Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de la nouvelle de la semaine. C'est le nouveau Akai MPCBit, la doc gratuite de chez Akai. Si vous découvrez cette chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à sélectionner la cloche, likez si la vidéo vous plaît, laissez vos commentaires, partagez un maximum sur les réseaux sociaux. Si vous voulez soutenir la chaîne, les liens se trouvent dans la description de la vidéo. Et maintenant, on va passer dans le vif du sujet. Pour avoir MPCBit, il vous suffit d'aller directement sur le www.akaipro.com. Je vais vous mettre le lien en description. Et donc, vous allez arriver sur cette page où on vous explique un peu toutes les fonctionnalités du MPCBit. Et ici, vous avez le download pour l'application et MPC Expansion, donc les banques de son qui vont aller avec puisque vous avez deux banques de son. Donc après, le logiciel fonctionne vraiment comme le MPC Software 2.8, la grosse version, sauf que celle-ci va être limitée, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut croire que c'est un logiciel au rabais. Donc le MPCBit va vous proposer trois instruments virtuels qui vont être mis directement à l'intérieur du logiciel, plus toute une panoplie d'effets de chez Akai et R-Music Technology. Le logiciel va être contrôlable avec la majeure partie des contrôleurs du marché, c'est-à-dire qu'on va pouvoir contrôler le logiciel avec les contrôleurs de chez Akai, Emodio, Alesis, Arturia, Native Instruments, bref, je vais vous montrer. Il y a toute une panoplie de contrôleurs qui vont vous permettre de pouvoir jouer avec le logiciel en le contrôlant d'une façon assez optimum. Ensuite, vous allez avoir donc, comme je l'ai dit, six pistes MIDI qui vont vous permettre soit de déclencher directement des programmes drum, des programmes samples. Vous allez aussi pouvoir accéder au VST. Bref, il y a largement de quoi faire. Avec, vous allez avoir l'expansion F9 Instruments plus une version MPCBit de DrumKit. Donc c'est vraiment pas mal. Il y a aussi pas mal de vidéos qui sont en anglais, mais moi, je vais faire pas mal de tutoriels en français sur le petit logiciel. Vous allez pouvoir l'utiliser en stand-alone ou alors directement sous forme de VST dans votre dos préféré, que ça soit FL Studio, Reason, Studio One, Ableton, bref, c'est vraiment un outil assez extraordinaire. On va aller voir ça de suite. Donc à l'ouverture du logiciel, après installation, vous allez avoir cette interface qui va se mettre. Ça va vous proposer des templates pour pouvoir composer différents styles de son, trap, R&B, hip-hop, bref, un peu tout ce que vous voulez. Vous avez aussi des démos qui vont être mises pour pouvoir voir un peu comment fonctionne le logiciel. Et moi, j'ai déjà fait un petit projet qu'on va voir tout à l'heure. Mais là, pour l'instant, on va déjà charger un projet entièrement vide. Donc, je double-clic dessus. Et puis, voilà, l'interface de PC-Bit. La première chose que vous allez avoir à faire, il va falloir aller ici sur la petite icône. Vous allez dans Edit et vous sélectionnez les préférences. Dès que vous arrivez au niveau des préférences, il va falloir sélectionner votre carte son. Le mieux, ça va être d'utiliser une carte son avec des drivers ASIO. Donc, moi, par exemple, j'utilise les drivers ASIO de Voicemeeter pour pouvoir vous faire les tutoriels. Ensuite, la synchronisation MIDI, la synchro et le matériel MIDI. Donc, là, il va falloir déclarer à MPC-Bit les surfaces de contrôle que vous allez utiliser et notamment celles qui vont vous permettre de contrôler le logiciel au niveau des potentiomètres et tout. Donc, moi, j'ai mis le MPD-232, le MPD-24 et ensuite, mes claviers. Donc, mon petit clavier Arturia Microlab, la PC-K25 vont être aussi pour l'utilisation du logiciel, mais pour créer les mélodies. Une fois que vous avez fait ça, on va passer à l'onglet Plugins. Donc, là, vous avez juste à cliquer ici pour indiquer au MPC-Bit, l'endroit où se trouvent tous vos VST Plugins. Donc, moi, c'est dans Program File Steinberg VST Plugins. Pensez bien à cocher. Il faut qu'ici, il y ait la marque rouge et vous faites un scan, ce qui va vous scanner tous les plugins que vous allez pouvoir utiliser, aussi bien les plugins d'effet que les plugins instruments. Ensuite, il y a la partie séquenceur. Donc, là, vous allez pouvoir mettre des petits réglages qui peuvent vous servir. Hardware, ça, ça va être pour les gens qui possèdent une MPC Live, une MPC X ou autre et qui veulent contrôler le logiciel avec. Projet par défaut. Par exemple, vous allez pouvoir indiquer qu'à chaque couverture d'un projet par défaut, vous voulez avoir, je ne sais pas, là, on pourrait très bien mettre 140 BPN. Ici, avoir directement 4 barres et ensuite, le type de filtre que vous voulez adresser sur vos programmes de RUM, etc. Ensuite, là, vous avez la partie Object, Load and Save. Donc, vous pouvez mettre la sauvegarde automatique toutes les 5 minutes. Ensuite, vous pouvez choisir 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Bref, si vous ne pensez pas souvent à sauvegarder régulièrement, vous la mettez en fonction et comme ça, ça fera le travail pour vous. Ensuite, vous avez le choix de pouvoir créer un template de démarrage pour qu'il puisse s'ouvrir à chaque ouverture. Après, on a tout ce qui est enregistrement et export. Donc, moi, par exemple, en enregistrement, je me suis mis en 16 bits. Après, export des tracks, MIDI export, Boons en 24 bits, mais on peut aussi le mettre en 16 bits. Et ensuite, le général. Donc là, par exemple, pour régler le tap tempo qui va vous permettre de trouver le BPM d'un sample, il suffit de taper 3 fois sur l'icône tap tempo qui est ici et ça va vous permettre de déterminer le BPM. Ensuite, il y a diverses options que vous allez pouvoir régler. Si vous voulez que d'office sur votre master, vous ayez le petit VST interne à Akai qui va émuler le son d'une MPC 3000, vous pouvez, donc vous avez le choix entre MPC 3000, MPC 60, SP 1200, SP 1200 ring, bref. Ensuite, vous allez pouvoir fouiner un peu là-dedans, mettre les options qui vous intéressent et supportent eux-mêmes le multicœur. Et donc, voilà pour la partie des préférences. Une fois que vous avez fait tout ça, vous appuyez sur OK. OK. Deuxième chose que vous allez avoir à faire, ici, en bas à droite, vous avez diverses icônes. Donc là, vous pouvez faire apparaître la page Help. Ici, ça va être le MidiLearn et c'est là où vous allez entrer pour pouvoir choisir le template qui va correspondre à votre clavier. Donc moi, comme vous pouvez voir sur l'écran, j'ai le Akai MPD 232, mais si je clique dessus, ici, vous avez Factory. Et par exemple, on peut mettre soit le Ableton Push 1, Ableton Push 2. Au niveau des Akai, on peut mettre l'Akai Advance 25, 49 et 61 touches. La PCK 25, LPD 8 Wireless, MPD 218, 226, 232. Le Akai MPK Mini MK2, Akai MPK Mini tout court. Ensuite, vous pouvez mettre le MPK 225, 249, 261. Ensuite, vous avez les claviers chez Alesis, Arturia K-Lab Essentiel et Arturia Mini Lab. Chez Korg, vous avez Nano Control, Nano Control 2, Nano Pad. Chez M-Audio, vous avez le M-Audio Axiom R Mini 32 et toute une tripotée de claviers. Native Instruments, c'est pareil, vous avez le Complete Control, Machine Jam, Machine Micro, MK2, Machine Micro tout court, Machine Micro MK3, Machine Studio, le Machine Normal et le Tractor Control F1. Et ensuite, vous pouvez mettre aussi les claviers Innovation Impulse, LaunchKey et le LaunchKey Mini et LaunchPad MK2. Donc, bref, vous voyez, il y a pas mal de choses. Ensuite, vous pouvez aussi créer votre propre template. Et moi, par exemple, mon clavier de chez Arturia n'est pas dans la liste, mais pour pouvoir créer mes mélodies, je peux m'en servir. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez pouvoir actionner directement les commandes à partir des claviers. Donc, vous mettez l'enregistrement à la souris, vous jouez vos notes et ça va s'enregistrer dans le piano roll qu'on a ici, comme un séquenceur traditionnel. Alors après, il ne faut pas essayer de le comparer directement à un FL Studio, à un Ableton, tout ça. MPC, ça a sa propre logique et on va voir comment ça se passe. Donc, maintenant qu'on a vu comment régler sa carte son et comment commander le logiciel. Donc, moi, comme je vous ai dit, j'ai mis le preset du MPD 232. Ce qui fait que grâce au pad Akai, je peux vraiment le contrôler d'une façon assez puissante. Donc là, on est sur la page, ce qu'on appelle le Main Mode chez Akai. Et ici, vous allez pouvoir choisir et mettre le nom de la séquence que vous allez commencer à travailler. Par exemple, on va l'appeler démo2mpcbit. Voilà, puisque moi, j'ai déjà fait le démo1, on va l'écouter tout à l'heure. Au niveau du nombre de barres, on va se mettre sur 4 barres. Voilà, donc ce qui veut dire qu'en fait, je vais avoir 4 mesures pour pouvoir créer ma sonorité. Quand on regarde, ici, ça fait une mesure avec 4 temps, 2 mesures, 3 mesures, 4 mesures. En dessous, vous allez avoir la piste numéro 1, ici, track numéro 1. Donc, vous pouvez aussi la renommer. Donc, par exemple, je vais l'appeler drum. Et donc, après, vous allez choisir si vous utilisez un programme drum, un programme keygroup, un VST, un MIDI externe, un clip ou une commande CV. Là, pour l'instant, on va laisser, on va rester sur programme drum. Et on va aller dans la bibliothèque de samples. Donc là, en bas à droite, vous avez diverses icônes. Donc, comme je vous ai dit, on a la partie MIDI pour pouvoir affecter des commandes MIDI et contrôler le logiciel. Ensuite, le help. Après, on a projet info. Donc, par exemple, là, on a programme 0. Donc là, programme 001, c'est le programme qui est en marche. À l'intérieur, il n'y a rien. Et en dessous, on a le nom de la première séquence, donc des mots de MPCBit. Ensuite, je vais passer là. Je peux mettre des informations, donc titre, artiste, original artiste, album, bref. Mon copyright et compagnie. Je peux mettre toutes ces informations qui vont être liées au morceau. Après, ici, ça va être le nombre de séquences. Donc, comme vous voyez, on peut aller de 1 jusqu'à 33, à peu près 33 séquences. On peut créer indépendamment les unes des autres. Et enfin, ici, on va avoir accès aux banques de son Akai. Là, on a une autre vision des banques de son Akai et de certains instruments Akai. Puisque moi, vu que j'ai le MPC2 software, la grosse version, j'ai certains instruments que vous n'allez pas avoir dans MPCBit. Au niveau du MPCBit, vous allez avoir ici la banque qui s'appelle MPCBit Demo et Template. MPCBit Produceur Kit. Et tout en haut, ici, vous allez avoir F9 Instrument Kit Edition. Donc, ça vous fera deux banques de son et une banque avec des démos et des templates pour pouvoir commencer à travailler. Après, le reste, c'est des banques de son que moi, j'avais déjà. Et enfin, ici, vous allez pouvoir accéder à votre disque dur pour pouvoir aller chercher vos propres samples. Donc, par exemple, là, si je vais sur mon bureau, ici, j'ai un pack de one shot que j'ai créé. Et voilà. Et à l'intérieur, je vais pouvoir aller chercher soit, par exemple, des progressions d'accords ou directement des one shots pour pouvoir créer des instruments et des samples que je vais mettre dans le MPCBit. Donc, justement, tant qu'on est là, je vais rentrer dans Drum et on va choisir des instruments. Je vais vous montrer comment créer un programme Drum tout simple. Donc, en fait, là, ça va être du glisser-déposer. C'est-à-dire, admettons qu'au départ, je cherche un kick. Donc là, ici, vous pouvez mettre le mode lecture en fonction. Voilà. Donc là, c'est ce qu'ils appellent le autoplay. Je sélectionne un kick et on entend la sonorité directement. Avec la flèche, je peux descendre. Admettons, je veux ce kick-là. Je le prends et je le glisse directement sur le pad A01. Ce qui fait qu'au niveau de mon MPD232, mon premier pad est affecté directement. Si maintenant, j'ai envie de mettre un deuxième kick. Là, par exemple, le kick 14, j'ai envie de le mettre sur le A05. J'ai juste à le glisser dessus. Et voilà. Si je me mets en full level. Bon. Une fois que j'ai fait ça, hop, je ressors. Et je vais aller chercher, par exemple, des claps. Celui-là, je l'aime bien. Moi, les claps. Hop, je vais en mettre un là. Je vais en choisir un deuxième. J'aime bien celui-là. Je le rajoute directement. Ensuite, je remonte d'un cran. Je vais aller chercher Insnare. Celle-ci me plaît. Je la glisse. Je vais en prendre une deuxième. Voilà. Celle-ci. Jusque-là, c'est relativement simple. Après, je vais aller chercher un closed i-hat. Donc, un i-hat simple. Celui-ci, j'aime bien. Et je vais prendre celui-là. Voilà. Maintenant, je ressors. Je vais aller chercher une cymbale. Celle-ci me plaît pas mal. Je vais prendre aussi une reverse. Voilà. Donc, ainsi de suite. Et je construis ma banque de son comme ça. Donc, après, je peux très bien aller chercher des percs. Ça, j'aime bien. Je le glisse. Ça aussi. Après, dans le délire, je vais aller chercher aussi une petite 808 que je vais me mettre de côté. Admettons, je la glisse là. Je ressors. Là, je vais mettre ce petit son de boîte à musique. Donc, là, par exemple, j'ai créé un premier drum kit directement sur mon logiciel MPC. Donc, là, ce que je vais faire, étant donné que c'est le programme 1, pour avoir plus de place, je referme directement le browser ici. Là, je vais cliquer droit sur le programme drum. Je vais faire Rename. Donc, admettons, je l'appelle ABC drum 1, 8. Et voilà. Maintenant, ici, je vais aller le sauvegarder pour être sûr d'avoir une copie. Donc, là, je fais Save. Donc, ça m'emmène directement dans mon dossier de mes documents MPC bit. Et ça me crée ABC drum 1, X MPC. Donc, c'est un programme drum de chez MPC. Si j'ai envie, je pourrais très bien créer un nouveau dossier que je vais appeler drum kit. Drum kit. Voilà. Do it. Et donc, là, dans MPC bit, ça m'a créé un dossier drum kit. Et je vais sauvegarder toutes les drum kits que je crée directement dans ce dossier. Je fais Save. Et voilà, mon drum kit est sauvegardé. Et je vais pouvoir le réutiliser quand j'en ai envie. Bon, ça, c'est normal. Vu que la 808 est assez longue, le sample, il se lance et il se termine jusqu'à la fin. Donc, ici, vous allez avoir diverses icônes. Donc, là, on est sur le main. C'est-à-dire qu'on voit et la partie piano roll avec les différents éléments du drum kit qu'on vient de créer. Les indicateurs de piste avec le nom de la première séquence, le nom de la première piste, le type d'instrument utilisé, la voix de console qui correspond à ce drum kit. Ici, je vais avoir une deuxième icône qui, en fait, en haut, je vais voir les pistes, donc piste drum, piste audio, puisque pour l'instant, par défaut, il y a une piste audio qui se met, mais on ne l'a pas utilisée. Et là, j'ai mon piano roll en plus grand pour pouvoir travailler. Quand je passe ici, j'arrive dans la partie programme, edit, donc c'est ce qui va me permettre de contrôler tous les samples que j'ai directement accumulés sur mon drum kit. Donc, à partir de là, à chaque fois que je vais cliquer sur un sample, je vais pouvoir, je vais avoir accès aux informations de ce sample. C'est-à-dire que pour le pad 0.1, j'ai utilisé que le layer 1 avec le DJ furtif kick 14. On peut aller jusqu'à, on peut faire du layering jusqu'à 4 samples. C'est-à-dire que si j'avais envie, j'aurais très bien pu, par exemple, là, si je veux, je peux très bien aller chercher le kick 14. Hop, je l'intègre ici, ce qui fait que maintenant, quand je clique sur le pad 1, je vais avoir et le kick DJ furtif kick 14 et le kick 14. Alors, si je le retire, si je remets non, vous voyez, on peut faire du layering et on peut superposer jusqu'à 4 samples. Bien sûr, ces 4 samples, on peut jouer sur le semi, le fine, le vel et pan de chacun des samples. Et aussi, on peut jouer sur la vélocité pour indiquer au pad à partir de quelle vélocité l'élément peut intervenir. C'est-à-dire que, par exemple, si mon premier kick, je le mets, je peux le mettre sur la totalité, ou je peux lui dire qu'il va jouer de 0 à 62 de vélocité. Admettons, voilà. Je vais faire l'inverse aussi pour vous remontrer, puisque j'étais en full level, donc voilà. Si je joue fort, ça ne marche pas, et dès que je vais réduire, ça va fonctionner. Maintenant, je peux très bien reprendre mon kick 14, et le kick 14, en fait, quand je vais jouer entre 0 et 65, ça va être le kick du layer 1 qui va jouer. De 65 à 127, ça sera le layer 2. Après, je peux aussi créer des zones où j'ai les deux. Bref, on peut vraiment tout faire, ou laisser les deux en intégralité. Juste à côté, on va avoir la partie filtre. C'est-à-dire qu'ici, vous cliquez ici, et vous allez pouvoir sélectionner le type de filtre que vous voulez appliquer, en sachant que vous avez même le filtre de l'AMPC 3000, le sampler à l'ancienne. Voilà, vous sentez la différence avec le son. Sur chacun des éléments, on va pouvoir jouer sur l'enveloppe. Ici, on va même avoir comme une petite matrice de modulation. Donc là, ça va être en fonction du start, attack, envelope et filter. Bref, voilà. Donc là, en dessous, on a l'attaque, le decay, attack, decay. Type, hop, ici, decay from start, decay from end. On a vraiment pas mal de données sur nos samples. Après, on peut faire des groupes mute. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour éviter que certains samples s'entrechoquent. C'est-à-dire, si je prends un hi-hat et un open-hat, pour pas qu'ils s'entrechoquent. C'est-à-dire, je vais faire ma ligne de hi-hat. Et dès que je vais intervenir sur l'open-hat, l'open-hat va se lancer. Et dès que je vais revenir sur le hi-hat, l'open-hat va se couper. Ainsi de suite. Là, je peux choisir si je me mets en polyphonie, en mono. Donc là, ça, c'est ce qui va déterminer si, quand je tape mon sample plusieurs fois d'affilé, est-ce qu'il va redémarrer à chaque fois ou est-ce que les samples vont se superposer. Donc là, par exemple, je vais le faire avec la 808. Vous allez comprendre. Voilà, j'ai mon sample de 808. Là, je suis en mono. Donc à chaque fois que je vais taper sur la 808, ça va repartir. Par contre, si je me mets en poly, les coups de 808 vont s'additionner. Et donc là, ça devient très vite le bazar. Voilà. Donc généralement, il faut vraiment se mettre en mono à ce niveau-là. Ensuite, vous pouvez choisir si vous êtes en one-shot. C'est-à-dire que vous appuyez et le sample part jusqu'à la fin. Ou si vous voulez être en note-on. Donc là, jusqu'à présent, sur la 808, j'étais en one-shot. Et donc maintenant, vu que je suis en note-on, dès que je vais relâcher mon pad, le son va s'arrêter. Si je remets one-shot, il va jusqu'à la fin. Note-on. Voilà. Ensuite, ici, vous avez un LFO qui va vous permettre de créer des petites modulations. Donc ensuite, vous pouvez choisir... Hop, le rate. Voilà. Et après, par exemple, si je veux que le LFO intervienne directement sur mon filtre ici. Donc là, on commence à l'entendre. Je veux augmenter la vitesse. Voilà. On entend bien l'effet du LFO sur le sample. Donc après, soit vous pouvez le laisser, soit vous le mettez en inactif. C'est vous qui choisissez. Vous avez le choix entre différentes formes d'ondes pour votre LFO. Après, quand on passe ici, on voit tout simplement la tête du sample. Et ça va aussi nous permettre d'éditer le sample. Vous voyez ici, vous avez toutes les fonctions d'édition. Donc le slice, discard, delete, silence, extract, normalise, reverse, fade in, fade out, bit shift, time stretch, gain, changing, copy, bit reduce. Et passer de stéréo à mono. Bref, c'est en gros la partie édition du sample. Quand on clique là, on a ce qu'on appelle la console du programme sample. C'est-à-dire que là, si je vais, vu que j'ai affecté les 16 premiers samples. Sur chaque pad, je peux mettre 4 effets si j'en ai envie. Et ensuite, sur l'intégralité du programme sample, je peux remettre encore 4 effets. Donc il faut bien garder ça à l'esprit. C'est important, ce qui fait qu'en fait, c'est comme si ici, j'avais une sorte de bus. Et sur chaque pad, en sachant qu'on peut faire un layering de 4 samples, sur chaque pad, je peux mettre 4 effets. Et ensuite, je peux mettre 4 effets sur l'ensemble du programme drum. Qui va modifier l'ensemble de tous les samples que j'aurais mis sur mon programme drum. Vous voyez, là par exemple, pour bien imager le propos. Si je mets un délai sur cette partie-là. Donc là par exemple, vous allez voir un des effets. Hop, de chez Akai. Là, en l'ayant mis ici, ça va intervenir sur tous les éléments. D'accord. Maintenant, si je le mets ici, par exemple, sur mon clap. Là, je vais affecter uniquement que le clap. Vous voyez, les autres n'interviennent pas. Donc voilà. Ici, on va avoir la console générale. Donc on a une piste pour la piste audio qui est mise par défaut. Et une piste pour abaisser drum 1 qu'on vient de créer. Au fur et à mesure qu'on va rajouter des instruments, ou des programmes samples, ou des programmes qui groupent. Vous allez avoir les pistes qui vont se rajouter. On va voir ça tout à l'heure. Ici, c'est la partie sampling. N'oubliez pas, au niveau de la partie sampling, de bien régler ici le threshold. Donc vous vous mettez légèrement plus haut que le début. Comme ça, tant que le son n'a pas dépassé ce seuil, en fait, l'enregistrement ne démarre pas. D'accord. Et ensuite, vous allez pouvoir choisir, si vous voulez, un sample traditionnel, slice, pad tape, hold. On verra ça plus tard. Donc là, la partie sampling. Après, ici, c'est le looper. Ici, le pad mute. C'est-à-dire qu'admettons, si là, j'ai huit pistes. On se bloquait à huit pistes. Donc si j'ai mes huit pistes, je vais pouvoir activer, désactiver les pistes qui ont été remplies par des notes. Je vais pouvoir les activer, les désactiver, les muter. Bref, les jouer en solo. C'est ce qu'on appelle le pad mute. Après, vous avez une petite flèche. Ensuite, vous avez le next séquence. Quand vous avez fait plusieurs séquences, vous allez pouvoir, juste en cliquant, par exemple, là, on était sur la séquence 1. Je lance la lecture. Je clique sur la séquence 2. Il passe en vert. Et il clignote. Dès que la séquence 1 est terminée, il va passer à la séquence 2. Et ainsi de suite. Après, vous avez le mode song. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez créé vos différentes séquences, donc pour faire un morceau, au départ, vous allez créer une séquence. Puis une deuxième, donc par exemple, intro, couplet, chorus. Donc ça, vous ferez, par exemple, 3 séquences. Pour chaque séquence, ici, vous allez faire un insert step. Et donc, on va partir sur la séquence numéro 1. Après, j'en rajoute une autre séquence numéro 2. Et vous voyez, ici, ça me crée un séquençage linéaire sur la timeline avec mes différentes séquences. On va voir ça après, quand on crée un morceau. Là, voilà. Et ensuite, MIDI control. Ça, c'est pour les gens qui ont des MPC hardware type MPC Live, MPC X, MPC One. Donc ça leur permet aussi de contrôler le logiciel. Donc voilà. Là, on a fait à peu près le tour de tous les modes. Maintenant, on va voir comment enregistrer une séquence. Donc ici, vous avez le métronome. Quand vous avez une surface de contrôle qui est directement à l'intérieur des presets qu'on a vu ici. Donc par exemple, moi, j'ai mon Akai MPD 232. Je peux contrôler directement les potentiomètres que j'ai ici. C'est déjà automappé. Après, on peut rajouter encore des contrôles si on en a envie. Mais par exemple, si je prends le level, c'est mon premier potentiomètre. Voilà. Avec le premier potentiomètre de mon MPD 232, je peux contrôler le level. Si je prends le deuxième, je peux promener ma tête de lecture. Le troisième, je peux scroll horizontalement ou zoomer et zoomer. Vous voyez. Avec le quatrième, je peux mettre en marche ou arrêter le time correct. Donc c'est la quantisation. Choisir directement la quantisation que j'ai envie. Donc là, je vais me mettre en 1 16e. Et par exemple, on va commencer, on va se faire, on va poser les Hi-Hats. Donc ici, vous avez deux modes d'enregistrement. Le mode Record normal, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez faire Record, il va effacer ce qu'il y avait déjà mis et il va remplacer par ce que vous venez de frapper. Et ensuite, vous avez l'Overdub. Moi, je vous conseille d'utiliser quasiment tout le temps l'Overdub. Il faut savoir aussi que vous allez avoir accès à des fonctions internes à la MPC. C'est-à-dire, vous avez d'office le Note Repeat, le Half Level, 16 Level. Tout ça, ce sont des fonctions comme dans une vraie MPC et vous y avez accès direct. Donc, le 16 Level, vous allez avoir différentes options. Vous pouvez vous mettre en mode Vélocité. Donc, vous allez avoir 16 Vélocités différentes puisqu'il y a 16 Path. Vous allez avoir le mode Tune, Filter, Layer, Attack, Decay. Bref, on va avoir ça dans l'utilisation. Donc, par exemple, là, on va s'enregistrer déjà le clap. Donc, je me mets en Overdub. J'appuie sur Play. Je vais mettre mon tempo à 140. Voilà. Et je lance la lecture. Donc, c'est vraiment assez simple. Là, j'ai ma piste. Quand j'appuie sur le A02, je peux entendre le son, choisir de me mettre en solo ou en mute. Et là, j'ai mon piano roll comme dans tous les séquenceurs. Là, je suis en 16 Level. C'est pour ça que j'ai que des claps. Maintenant, je vais m'occuper de mes Hi-Hats. Donc, je me remets au début de ma séquence. Là, je me suis mis en Overdub. On peut l'arrêter si je remets en lecture. Alors, ici, j'ai retiré le métronome pendant la lecture, mais il va rester pendant l'enregistrement. Maintenant, si par exemple, je veux faire du note repeat, rien ne m'empêche de faire note repeat ici. Je vais sur Time Division. Je me mets un 32e et là, vous allez voir, je vais pouvoir enregistrer les roulements. Donc là, ce que je fais, je me remets au début de ma séquence. Overdub. Et je fais Play. Après, s'il y a une note, par exemple là, il y a une note de trop. Celle-ci, je veux la retirer. J'ai juste un double-cliquer dessus. Là, si j'ai envie de rajouter la note qui manque pour créer une note, je double-clic et ça me crée ma note. Après, si je veux rajouter le kick, on pense à revenir en 1 16e pour la quantisation. Je vais retirer aussi le note repeat. Et là, je vais enregistrer mon kick. Stop. Overdub. Play. Ah, désolé, je suis parti en retard. Dub. Si je veux rajouter une note snare, on a une ici. Je reviens au début. Overdub. DUB. Voilà. Ensuite. Admettons, je veux mettre cette perte-là. Hop. Au début. Au début. Là, vous voyez, pour l'instant, je n'ai utilisé qu'une piste. Là, je vais vous montrer. Admettons, j'ai envie de créer une seconde piste. Ici, je viens. Je vais sur 2, News. Et je peux choisir quel type de chose je veux utiliser. Soit, par exemple, un programme qui est groupe ou un VST. Donc, par défaut, dans MPC-Bit, vous avez 3 VST. Donc, là, je vais avoir accès à certains presets, etc., ou contrôle du VST. Mais le mieux, c'est tout simplement de passer en mode éditeur, comme ça. Donc là, les Q-Link, les pads, et même ça, ici. Vous pouvez le retirer pour voir entièrement le VST. Voilà. Pardon. C'est information. Voilà. Donc là, en haut, j'ai mon piano roll. Voilà. Et ici, j'ai directement tous les paramètres de mon VST. Là, ce VST-là, c'est le tube synth, mais on en a plusieurs. Donc, de données avec MPC Software, vous avez Bassline. Bassline. Donc, c'est un synthétiseur de basse. Vous faites sélectionner. Hop. Ici, en cliquant directement, vous allez avoir tous les presets que vous pouvez avoir dans le synthétiseur. Après, on peut très bien aussi choisir le électrique. Donc là, ça va être une émulation de piano électrique faite par Air Music Technology. Voilà. Donc, avec la barre de transport ici, vous allez avoir accès à tous les réglages. Donc, tremolo, tube, chorus, délai, spring verb, le volume général. On a une polyphonie de 16 voix. Si on clique dessus, voilà. Hop. Et ensuite, vous allez pouvoir modifier le son directement à partir des paramètres. Et comme pour les autres VST, vous avez aussi différents presets. Si ce piano électrique-là m'intéresse et que j'ai envie de rajouter du drive. Enfin, je ne vais peut-être pas y aller trop fort non plus. Bref, vous l'aurez compris, il y a largement de quoi faire. Ensuite, si vous avez vos propres VST, vous cliquez ici sur « Plugin ». Et en bas, par exemple, vu que moi j'ai déjà fait le scan de mes VST, je vais avoir accès à tous les VST de mon ordinateur qui sont au format 2.4. D'accord ? Donc, si j'ai envie, par exemple, de faire un son avec le BIT de Rob Pappen, je sélectionne mon VST qui va se charger. Donc là, si je veux voir la fenêtre apparaître, étant donné que le BIT, il n'a pas été fait par, si vous voulez, Air Music Technology, il crée des interfaces qui combinent avec le truc. Mais pour avoir l'interface conventionnelle du BIT, j'ai juste à cliquer ici sur le petit carré. Donc là, je peux me remettre en main mode. Je sais que je suis sur ma piste 2. Et si je veux choisir mon preset de BIT, Manager, je choisis mon preset. Donc là, si je remets sur Play. Admettons que j'ai envie d'enregistrer ça. Hop, c'est tout simple. Donc, je me remets comme ceci. Overdub. Play. Et là, si je me mets dans ce mode-là, voilà, je peux voir l'intégralité de mes notes et de mon piano roll. Et si je vais voir directement dans ma console, j'ai bien ici Plugins numéro 1. C'est bien Plugins numéro 01, le BIT. Après, je vais vous montrer une petite astuce et qui va vous montrer que le logiciel est réellement puissant même si on n'a que 8 pistes midi. Là, je vais aller tout simplement. Je retourne sur ma track 1. Là, j'ai ma 808. Donc, je me remets en main mode. Ici, je vais faire 16 levels. J'appuie sur mon pad de 808. Vous voyez, il est marqué ici à 15, 808.1. En mode tune, close. Sous-titrage ST' 501. Admettons, j'ai envie d'enregistrer ça, je fais, hop, je me remets au début de ma séquence, Overdub, voilà, c'est enregistré, donc maintenant, je vais avoir les notes qui ont été mises directement ici, donc vous voyez, mes notes de 808, ça fait comme si j'avais appuyé que sur un sol pad, mais ça me déclenche bien une mélodie grâce aux 16 levels. Donc si je retourne sur la piste MIDI et que je me mets mon ABC Drum 1 en solo, j'ai bien ma ligne mélodique de basse. Maintenant, pour pouvoir rajouter par exemple de la distorsion sur ma 808, je vais chercher la piste qui correspond à ma 808 qui est ici, et ici, je clique, je peux aller par exemple dans... Donc là, non, ça c'est les compresseurs EQ Harmonic, voilà, donc Akai, j'ai soit le choix entre les VST de chez Air Music Tech qui sont livrés avec le programme, ou alors directement les VST Akai. Donc, admettons, je choisis un VST Akai Distorsion Overdrive, je le sélectionne, Select, quand je double-clique, voici l'interface. Si je mets sur Play, j'enlève le Dry Weight, Après, rien ne m'empêche aussi de pouvoir choisir directement un VST de saturation qui m'appartient. Voilà, si admettons, j'aime bien, hop, chez Kilohertz, je vais aller chercher le Faturator. Voilà, et maintenant, j'ai ce VST-là qui va s'occuper de ma 808. On va faire les réglages. Si j'ai envie de le laisser comme ça, je retourne sur ma console, j'enlève le Solo, Là, je retourne sur le Main Mode. Ici, Programme 0, rien. Celui-là, je peux le retirer comme ça. Ça évite qu'il soit, hop, sur ma console. Et quand on regarde là, juste avec deux pistes, La piste de mon programme Drum et la piste où j'ai, ici, hop, mon VST-BIT, j'ai déjà fait ça. Maintenant, si j'ai envie de retourner sur ma piste de Programme Drum, je vais y retourner. Je me remets en mode Main et normalement, là, j'ai Music Box. Donc, je sélectionne Music Box. Je fais 16 levels. Close. Admettons, pour que vous entendiez mieux, je vais muter mon synthétiseur ou BC. Je vais le muter. Je reviens sur le Main Mode. Donc, maintenant, vu que j'ai fait le 16 levels et que je me suis mis en mode Thune. Je peux très bien enregistrer ça. Donc là, je reviens à mon point de départ. Je fais directement Overdub. Et si on réécoute... Donc, à partir d'un one-shot de 808, j'ai créé une mélodie. À partir d'un one-shot de Music Box, j'ai créé une mélodie. Et tout ça sur une seule piste. Sachant qu'on peut aller jusqu'à 8 banques. Donc, A, B, C, D, E, F, G et H. Vous voyez ici, B, c'est vide, D, E, F, G et H. On peut mettre 8 x 16 samples et créer des mélodies comme ça. Donc, avec 8 pistes, on peut faire énormément de choses. Rien que là, avec juste une piste, quand on écoute déjà ce que j'ai fait, ça donne ceci. Si je me mets sur la partie programme, ici, Pad Mixer, ça me permet de mixer ce qu'il y a sur mes 16 premiers pads de la MPC. Là, si j'avance, ici, si maintenant, ici, j'ai envie de rajouter un petit effet de délai, select. Je vais rajouter aussi une petite reverb. de la MPC. maintenant, si je retourne sur mon mixeur, quand je suis sur mon mixeur, je peux très bien agrandir la fenêtre de mixeur et je vais aller chercher un effet directement ici. Si, par exemple, j'ai envie de mettre, je n'en sais rien, je vais aller chez SugarBeat. Je prends mon opérateur. sur mon mixeur, je vais aller Donc là, si j'ai envie de sauvegarder cette progression, je fais directement Sauvegarde Project. Je lui donne un nom. Donc là, je vais l'appeler DEMO2. DEMO2TUTOMPCBIT. Et je fais SAVE. Et voilà, mon projet est sauvegardé. Donc là, comme vous voyez, en deux pistes, une piste de programme drum spécial MPC, une piste de VST pour pouvoir avoir accès à mon synthétiseur BIT. On a fait ça. Donc, voilà, voilà. Donc, la vidéo était assez longue. Je suis quand même rentré dans les détails. Maintenant, vous commencez à me connaître quand je vous fais des tutos. C'est vraiment relativement complet. Donc, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous a bien montré que MPC BIT, même s'il est limité à 8 pistes MIDI et 2 pistes audio, ça reste un potentiel phénoménal au vu de tout ce qu'on peut faire. Donc, on va continuer les tutoriels. Je vais vous montrer différentes techniques comme celle d'aujourd'hui pour pouvoir créer vos sonorités et pouvoir créer vos différents sons. Et ensuite, on va même pouvoir importer ces sons dans d'autres séquenceurs pour pouvoir les étoffer. Si, par exemple, vous avez FL Studio, Ableton, Studio One, Rezone, bref, on peut importer directement MPC BIT sous forme de VST directement dans une autre dos pour ajouter des instruments que vous n'avez pas forcément dans MPC BIT. Ou si vous avez déjà utilisé l'intégralité de vos 8 pistes MIDI, vous allez pouvoir continuer à travailler dans votre séquenceur préféré. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Laissez-moi vos commentaires sur ce que vous pensez de ce logiciel gratuit qui, pour moi, déchire tout. Parce qu'honnêtement, il est encore plus fort que MPC Essentiel, étant donné qu'on a carrément 8 pistes MIDI, 2 pistes audio pour pouvoir créer des bits réellement complets. Ça transforme votre ordinateur en MPC pour 0€. On se revoit pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Et moi, je vous dis, ciao, salut, salut.